Oui, comme l'a dit si bien le poète Mahmoud Darwish, quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix. Je me tourne vers Serge. Oui, il y a des Israéliens qui militent pour la paix. Que ce soit les parents noirs, que ce soit des jeunes qui désertent le service civique, militaire, et d'autres personnalités, des voix célèbres pour aller vers la paix. Alors Serge, toi qui es d'origine juive et qui milite et qui combat pour la liberté, la justice et la paix, mais quand la solution, à quand la solution que nous appelons à corps et à la crise, à corps et à la crise, l'état de Palestine, à quand cette solution, deux états qui vivent en sécurité l'un à côté de l'autre, Israël comme la Palestine. Alors bien entendu, je ne pourrais pas vous donner une date, mais tout de même, surtout après l'exposé vrai et très lourd qu'on vient d'entendre, c'est de l'espoir, l'espoir du combat dont je vais vous parler. Mais avant ça, j'ai un merci vraiment très sincère et très profond à livrer à la mairie de Besan. Parce que je suis venu à Besan en soutien au maire, qui était attaqué pour ses prises de position, de soutien aux prisonniers palestiniens, et il avait été, comme ça arrive très souvent, attaqué au nom de l'antisémitisme, des choses comme cela. Et lorsque je suis entré dans la mairie, j'ai découvert un monument de souvenirs à la guerre 14-18. Et au bas de ce monument, il a écrit « Guerre à la guerre, haine à la haine ». Ces trois jours pour la Palestine, c'est le respect de cette racine de la ville, c'est le respect de ce repère de la vie qui est vraiment à offrir à nos jeunes, à nos enfants. Et surtout dans la tourmente que nous rencontrons aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est à livrer partout. Guerre à la guerre, haine à la haine, c'est d'une terrible actualité aujourd'hui. Et plus seulement, malheureusement, ça déborde les frontières de ce terrible conflit dont nous allons parler. Donc si j'en viens sur ce conflit, je crois que pour le comprendre, il faut déjà voir très très rapidement comment les choses ont évolué dans le combat de la Palestine pour sa reconnaissance, pour son existence. Il y a eu une phase de guerre, il y a eu une phase de dialogue, je dirais complet, où tout était remis dans le dialogue lorsque les Palestiniens ont voulu démontrer leur volonté de paix. Et il y a aujourd'hui la phase du combat politique, où nous assistons à des joutes victorieuses pour la Palestine, mais dont il faut mesurer tout l'effort, tout l'engagement, mois après mois, année après année, voire rusé quelquefois. Puisque la première reconnaissance à l'UNESCO s'est faite, on l'a appris après, il y a eu une petite ruse, il fallait prendre de vitesse israël. Donc la reconnaissance à l'ENU et le tribunal pénal international, qui est la marque majeure pour Israël, qui est un point extrêmement lourd, extrêmement fort dans ce combat. Alors ça renvoie effectivement au gouvernement israélien. Que veut le gouvernement israélien ? Il est juste inutile de se poser longtemps la question. Le gouvernement israélien veut la totalité de la Palestine historique, voire quelques morceaux à côté. Pour qui en douterait ? Il suffit de regarder la période des négociations de paix. Donc les États-Unis exigent, ce qui n'était pas... Enfin, ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Ils exigent neuf mois de négociations de paix. Pendant ces neuf mois, vous pouvez reprendre l'histoire. L'armée israélienne aura tué 70 Palestiniens. Des enfants jouant au foot, des marins de Gaza, des dirigeants politiques, y compris du Hamas. Et pendant toute cette période-là, l'ensemble de la direction politique palestinienne toutes tendances confondues. Parce qu'elle avait connaissance de l'enjeu, n'a pas répliqué. Ils ont fait ensemble, collectivement, le choix de ce combat politique. Et les provocations n'ont pas été seulement la mort, même si c'est le plus horrible. Ça a été les colonisations, négociations sur la paix, et on colonise. Et au final, comme les Palestiniens n'ont pas cédé, malgré les provocations dès le premier jour, la guerre a été déclenchée sur un fallacieux prétexte. Nul ne peut amener la moindre preuve que les assassinats d'Israéliens en Cisjordanie ont été commandités par le Hamas. C'est même très, très peu probable. Par contre, ce qui est certain, c'est que les conditions de vie infligées aux Palestiniens font qu'effectivement, il y a une colère terrible qui peut s'exprimer par des monstres. Mais le gouvernement israélien était dans cette attente et prêt à tous les crimes. Et je pèse mes mots lorsque je le dis. Et prêt à tous les crimes dans son objectif de conquête de territoire. Pourtant, le combat politique paye parce qu'il change la donne à l'intérieur de la communauté israélienne. Alors, d'abord, sur la guerre de Gaza, mesurons bien que si le courage des gazaliens est immense, sans la mobilisation internationale, sans l'émotion que nous avons tous exprimée et montrée, Israël gagnait. Parce que Israël n'avait, je parle du gouvernement israélien, n'avait aucune limite dans l'effroyable d'un sang qu'il était prêt à lancer. Il faut mesurer. Un Gazaoui sur mille est mort dans cette seule guerre. Je ne parle pas des précédentes, juste celle de cet été. Un Gazaoui sur mille. Et si nous tenons compte des blessés ? Un Gazaoui sur deux cents a été blessé dans cette guerre. Ça donne une idée du caractère effroyable de ce conflit. Mesurons comme ça dépasse la terrible seconde guerre mondiale pour les Français. mesurer comment nous sommes dans une horreur bien pire. Et si le gouvernement israélien a été obligé d'arrêter, c'est parce que les opinions publiques, le mouvement politique qui a été lancé, et du coup, nos gouvernements, y compris le gouvernement français qui au début avait donné son feu vert, à un moment donné, c'est devenu invivable, insupportable pour nos gouvernements et ils ont imposé à Israël d'arrêter et du coup, de perdre son offensive. L'aspect politique de tous nos engagements pèse extrêmement lourd dans cette situation. Et à l'intérieur d'Israël, donc oui, les choses bougent. Alors je ne parlerai pas trop des femmes en noir qui sont quand même un petit nom, mais on parle quand même deux mots parce que c'est un courage immense. Tous les vendredis à Tel Aviv, dans quelques autres villes, tous les vendredis, chaque semaine, elles viennent en noir avec des panneaux dénonçant le sort fait aux Palestiniens avec des insultes éventuelles. Je ne m'étendrai pas non plus sur les refus niques juste un petit mot. Comme ça devenait, on va dire, gênant politiquement pour le gouvernement israélien, il a modifié son attitude sur ceux qui ont refusé de faire l'armée. A l'origine, ils étaient tous mis en prison. Et maintenant, en fait, il suffit, entre guillemets, de demander à son caporal de dire, voilà, je ne veux pas faire la guerre. et le soldat en question est renvoyé dans ses pénables ou éventuellement mis à l'arrière. Donc, celui que nous avons rencontré il y a un mois à l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, lui, il avait fait le choix, au contraire. Il a refusé la discrétion. Il a donc fait une lettre publique en disant pourquoi il refusait de faire cette guerre. Il l'a payé de la prison. Mais il en avait conscience, il acceptait cela. Il faut savoir que ça se paye aussi au niveau de l'avenir professionnel. C'était son choix. Mais ce qu'il faut mesurer, c'est que cet homme, aujourd'hui, il a 31 ans. Et il nous a expliqué le mois dernier qu'au début, il a fait son service militaire. Et il trouvait ça bien, il trouvait ça normal. Et il a évolué. Et c'est là où nous pouvons mesurer ce qui se passe aujourd'hui dans l'opinion publique israélienne qui n'est pas majoritaire. Mais quelque chose est en marche. Quelque chose de profond. L'unité qu'Israël avait pu construire autour de la référence à son histoire et de la menace qui était ressentie par l'ensemble des Israéliens, cette unité est en train de se briser. Deux grands exemples récents, enfin, depuis deux ans à peu près. Alors le dernier, le plus récent, c'est pour la reconnaissance de la Palestine par les assemblées nationales européennes qui est... ça a été très difficile comme combat, ça n'était pas gagné d'avance. Et donc effectivement, 800 israéliens ont fait la demande de cette reconnaissance. Alors 800, comme ça, ça peut pas... pas n'importe qui. Deux anciens ambassadeurs dedans, par exemple. Des chefs de l'armée. L'armée bouge beaucoup aujourd'hui. Dans les ambassadeurs, il y a Eli Barnavi qui était l'ancien... l'ancien ambassadeur d'Israël en France qui a défendu son gouvernement, de toute façon, c'était sa mission, à la télévision. Aujourd'hui, il a accompli un geste qui n'est pas secondaire. Ces 800 se déclarent tous sionistes, défenseurs d'Israël, mais ils ne peuvent plus suivre. Et il y a eu un autre appel qui, lui, n'a pas été rendu public alors qu'il l'aurait largement mérité. Il y a deux ans, éventuellement trois ans, un millier d'Israéliens ont écrit aux communautés juives du monde entier en disant « Au secours, on a besoin de votre aide, notre pays se fâchise. » Et ils disent « Nous sommes sionistes, pareil. Nous défendons Israël, nous aimons Israël. » Voilà, tous les mots que beaucoup de juifs se sentent obligés de dire. Et ils disent « Notre pays se fâchise. » Et je crois que c'est l'élément majeur qui est en train de se passer aujourd'hui. Une rupture se passe en Israël. Les choses sont en train d'évoluer. C'était visible en réalité aux élections précédentes. J'ignore pourquoi aucun des journalistes officiels français n'ont voulu se donner la peine d'étudier les élections israéliennes et d'aller voir un petit peu plus loin que ce qui était rapporté. Donc on nous a dit en France, vous voyez en Israël, la gauche progresse puisque la droite l'a emporté d'une voix. Alors d'abord, ce qu'ils appellent gauche, il faut vraiment avoir le sentiment extrêmement large. Disons que c'est la gauche de Le Pen. C'est à peu près ça. Par contre, ceux qui l'ont emporté, c'est l'extrême droite de Le Pen, mais largement Le Pen frémodéré dans la majorité qui l'a emporté. vous imaginez un parti qui est au gouvernement dont le leader dit devant l'Assemblée nationale « J'ai tué des Palestiniens, quel est le problème ? Je suis prêt à le refaire. » C'est Hitler, c'est pas Le Pen qui dit ça. Il faut le dire, il faut mettre les mots. C'est le travail qui... Quand je parle de rupture à l'intérieur de la société israélienne, c'est... Lorsqu'on regarde ces élections, l'homme fort dont on nous parle, Netanyahou, venait de prendre une claque mémorable. Il avait perdu 10 députés sur ce qu'il aurait dû faire simplement en gardant son score précédent. Je parle des élections précédentes, nous allons voir très rapidement après. Par contre, ceux qui avaient progressé, c'était d'une part l'extrême droite, la plus terrible celle dont je parlais qui est prête à tuer sans même se retienne pas sur les mots, il n'y a pas de soucis. Prêt à utiliser la bombe atomique d'ailleurs. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, quelque chose était monté quand même. Le... On va appeler le Front de Gauche, c'est toujours un petit rapport à l'adac. avait maintenu son nombre de députés en perdant des voix côté palestiniens mais en en gagnant beaucoup côté juif. Et le Méretz qui est quand même un partitionniste qui appelle à la reconnaissance de la Palestine sur les frontières de 67. Les deux avaient progressé. Et entre les deux, il y a une espèce d'affaissement entre un qui fait une percée politique mais qui est un produit publicitaire, il n'y a rien derrière et qui maintenant ne représente déjà plus rien après avoir été la seconde force politique du pays. Et on voit le cœur du système politique israélien s'affaisser. C'est tout un système politique qui aujourd'hui entre à la dérive et les élections qui approchent poursuivent. On va voir comment vont s'opérer les votes, comment les choses augmentent mais la tendance est à une nette poursuite de ce processus. Ça n'est pas une situation stable. Israël est au cœur d'une tourmente. Netanyahou est en train de perdre et c'est un homme rusé. Comme beaucoup de leaders politiques israéliens, ils sont au service d'une politique infâme mais ils y sont au service d'une façon déterminée et intelligente. Il mène des guerres, il essaye de s'en sortir mais le système politique israélien est en train de s'affaisser, il freine la descente mais il est en train de s'affaisser. Le deuxième élément que je voulais vous dire qui là renvoie à ce que nous, nous pouvons faire, s'il y a quelque chose qui travaille la société israélienne, eh bien c'est l'éthique juive parce qu'ils ont beau revendiquer dire voilà Israël est appelé juif ce qui en soit me pose problème parce que il y a quand même des palestiniens avant et il y a des juifs fatés aussi comme moi mais je ne suis pas israélien. L'éthique c'est ce qui a constitué l'identité juive jusqu'à ce qu'Israël existe. ça faisait partie de la transmission dans les familles juives. Les familles sont extrêmement diverses. Cette culture de la discussion du respect de la vie de la référence a été fondamentale pour qui pouvait dire je suis juif. Je ne dis pas que c'est unique aux juifs je dis que c'est quelque chose qui a extrêmement pesé dans l'identité juive. Le nationalisme est venu balayer tout ça. L'écraser. Mais aujourd'hui il est en train de renaître. Si par exemple vous allez voir le film Get Keepers vous avez donc cinq dirigeants des services secrets israéliens qui sont interviewés dont Ayalon et Ayalon qui a tout de même été ministre en plus d'être chef des renseignements dit à un moment donné j'ai regardé l'éthique juive et ça n'est plus possible. Et il a dit plus je réfléchis plus je deviens gauchiste comme il a appuyé le mot mais ça a un sens en Israël. Voilà. L'éthique c'est ce qui travaille aujourd'hui la société israélienne de façon diverse. Il y a énormément d'intellectuels israéliens à Paris je sais qu'il y en a encore plus à Berlin et il y a ceux qui sur place disent stop ça n'est plus possible ça diffuse et c'est ce qui permet effectivement que 800 hauts responsables israéliens osent aujourd'hui demander la reconnaissance de la Palestine ou que 1000 disent c'est plus possible notre pays devient fasciste. Il faut réagir il faut intervenir nous sombrons. pour donner une idée de ce qui bouge il y a donc un ancien président de la Knesset qui était tout de même chargé de l'ALIA et qui était chargé d'aider les juifs à venir en Israël. Et bien aujourd'hui il a apporté son soutien à la liste on va dire front de gauche qui regroupe sur cette idée d'éthique. on ne peut pas en étant juif accepter ce qui se passe la politique actuelle d'Israël. Je crois que pour ceux qui veulent s'engager dans le soutien à la Palestine pour la justice il y a là un élément majeur de notre intervention pour aider cette évolution. Et c'est particulièrement important en France parce qu'aux Etats-Unis ce mouvement dans la communauté juive il est déjà gagné. Les juifs qui se détournent d'Israël du fait de sa politique sont maintenant majoritaires depuis longtemps parmi les non-croyants et commencent à devenir majoritaires même parmi les croyants. C'est l'axe sur lequel nous pouvons construire un rassemblement qui fasse basculer Israël en plus de ce qui bascule au niveau international. Je vais terminer juste par un fait parce que dans les discussions qu'on avait même avant il y a un point historique que nous avons tous oublié et je crois à tort qui est capable de nous donner un peu d'espoir et de nous faire regarder l'avenir. Souvent lorsqu'on est en colère et il y a vraiment de quoi être colère c'est la guerre qu'on a voilà et on a l'impression d'avoir un ennemi d'un bloc on ne voit plus ce qui se passe à l'intérieur on a mis le mot sionisme tout est fini. Le sionisme est divisé depuis très longtemps et travaillé je pense que c'est vrai du sionisme c'est vrai de n'importe quoi et c'était vrai du fascisme lorsqu'on combattait le fascisme il y avait à l'intérieur des contrats pour prendre la mesure de ces contradictions dans le mouvement sioniste il y avait un dirigeant qui s'appelait Jabodinsky qui était un admirateur acharné de Mussolini jusqu'au bout c'est lui qui a fait d'ailleurs les premières armées juives en Palestine à l'époque et en 1947 le groupe de Jabodinsky envoie un navire chargé d'armes chargé d'hommes pour mener la guerre en 1947 à la création d'Israël le président le président Ben Gurion bombarde ce navire vous voyez la contradiction entre les deux entre les deux mouvements c'est il canonne ce navire c'est la contradiction alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'intérieur de ce navire deux des dirigeants vont devenir premier ministre d'Israël le courant Jabodinsky va l'emporter dans la suite demeure que c'est ce qui nous donne l'élément de ces contradictions de ces divergences à l'intérieur d'Israël il faut que nous ayons toujours en tête que ceux qui ont le plus grand courage aujourd'hui il y en a tout de même pas mal dans des conditions si difficiles mais ceux-là ne sont que les plus visibles les plus courageux ceux à qui franchement je tire mon chapeau c'est très dur sur place mais derrière il y a quelque chose en profondeur qui est en train de bouger et c'est là notre espoir c'est là-dessus que nous pouvons gagner parce que même si nous poussons le gouvernement visiblement il faut qu'à l'intérieur ça bouge il faut que le rapport de force à l'intérieur bouge et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui l'idée Israël en échouant dans sa guerre contre Gaza envoie comme message au peuple israélien de toute façon il n'y a pas de solution dans la guerre de toute façon aussi fort que nous soyons parce qu'ils ont une armée excessivement puissante excessivement moderne aussi fort qu'il soit la guerre n'est pas la solution et le peuple israélien commence à mesurer de guerre en guerre de violence en violence c'est extrêmement difficile à vivre juste une chose que j'avais oublié pardon je suis sans doute trop vous savez que la France fournit son contingent à l'Alliance bon beaucoup ne tiennent pas la vie en Israël c'est un libéralisme débridé et c'est extrêmement difficile de vivre donc les retraites terrestres parce qu'ils touchent la retraite française beaucoup travaillent en France et partent tous les week-ends en Israël mais ceux qui veulent s'installer là-bas et vivre c'est souvent dans la misère certains le font quand même ils vont dans les colonies ce sont les pires extrêmes droites qui sont dans les colonies il faut en avoir conscience à la fois parce qu'en France le discours qui est porté y compris au plus haut niveau de l'État favorise ces gens les plus extrémistes dans leur vision des choses et dans leur débat en Israël mais aussi parce que dans les conditions de la paix et peut-être qu'elle est là la réponse une paix peut-elle exister hors du droit je crois qu'il faut réfléchir à ça parce que la leçon au lendemain de la seconde guerre mondiale pensons à Stéphane Essel qu'est-ce qu'il dit Stéphane Essel c'est plus possible ce que nous avons vécu ça a été trop horrible rendons la guerre impossible l'ONU a été créée là-dessus avec une idée de droit dès que ça a été possible ça a été oublié ça mais c'est pas si vieux que ça en fait mais dès que ça a été possible on est terminé on est revenu au droit du plus fort au droit du plus fort c'est juste la guerre obligée parce que le rapport de force se transforme et donc ce qui fait crédibilité autant chez les juifs que chez les palestiniens c'est de dire nous avons un droit le droit il a dit frontière de 67 on ne déroge pas de frontière de 67 et aucun moyen militaire ne peut permettre d'agrandir un pays ou alors chaque pays peut se faire la guerre quand il veut dès qu'il est un peu plus fort il y a un droit international qui doit être imposé et si ce droit n'est pas imposé si les colonies demeurent prenez la mesure les colonies n'ont pas été établies au hasard les colonies ça donne aux colons l'eau ça donne aussi les moyens de communication téléphonique et ça met en plein coeur de la Palestine les plus pourris possible ceux qui vont provoquer ceux qui vont tirer s'il le faut qui vont tuer qui vont mettre le feu aux oliviers qui vont avoir tous les procédés possibles pour générer des conflits la paix avec les colonies au milieu de la Palestine avec un ou deux états moi j'y crois pas à un état mais même celui qui croit à un état c'est juste impossible c'est juste créer les conditions pour que la guerre se poursuive la référence au droit c'est ce qui peut paraître légitime et acceptable par tout le monde parce qu'il faut sortir à un moment donné de cet affrontement guéri et juste mon dernier mot la fin de la guerre n'est pas la fin de l'histoire mais on est plus intelligent lorsqu'il n'y a plus de la guerre pour poursuivre le combat politique parce qu'il faut de la justice et la justice elle doit encore avancer une fois que la Palestine existe merci Applaudissements